Dévoilement d'une aide financière pour l'École Saint-Étienne de Beauharnois Salut, ici Marc-Antoine Montpetit. Aujourd'hui, je me trouve à l'École Saint-Étienne de Beauharnois et on a fait plusieurs activités pour ramasser des dons pour que les jeunes de Saint-Étienne puissent participer à plusieurs activités au courant de l'année. Et aujourd'hui, c'est le dévoilement d'un des chèques qu'on a reçu et toute la ville s'est mobilisée. On a plusieurs députés. On va aller voir ça. Pourquoi c'est important qu'on donne des sous à l'École de Saint-Étienne de Beauharnois? C'est pour faire des sorties. Au début de l'année, on fait un déjeuner. Ça coûte beaucoup de sous. À Noël aussi, on fait un déjeuner. Des fois, on fait venir des personnes. Ça coûte beaucoup de sous. On fait plein de sorties. Les autobus aussi, ça coûte cher. Puis les sorties aussi. En fait, comme ambassadeur, on se demande c'est quoi notre valeur ajoutée dans une communauté. Puis moi, c'est peut-être connaître tout le monde. Je ne peux pas organiser peut-être comme toi des activités culturelles ou humoristiques. Mais j'ai dit que je connais tout le monde. Je vais appeler tout le monde. Puis tout le monde a répondu présent sans hésiter. On a réussi à ramasser aujourd'hui juste avec ce petit rassemblement-là. C'est plus de 7500 $. Ce n'est pas tout à fait assez pour subvenir aux besoins des sorties de l'année de l'École de Saint-Étienne. Mais on va s'occuper pour aller chercher ce qu'il faut. Puis tu le mentionnais toi tantôt en conférence de presse, à quel point c'est important les sorties. Parce que ce n'est pas nécessairement en classe que les passions vont s'éveiller, que la curiosité va s'éveiller. Et c'est des fois en allant voir l'orchestre symphonique, une danse, un ci, un ça, que le jeune va trouver sa voie. Puis je trouve que c'est important que ça continue. Bien, pour nous aider avec les sorties et aussi au début de l'année, puis à Noël, on fait un déjeuner avec l'école. Donc ça coûte beaucoup d'argent. Puis surtout, on fait aussi des sorties l'hiver, puis l'été. Puis à la fin de l'année, on ramasse de l'argent pour la dernière semaine, on fait beaucoup d'activités. Ça fait que c'est très important pour nous d'avoir assez d'argent pour tout faire. Bien, c'est important de donner parce qu'on n'a plus le droit de demander aux parents, en fait, de les obliger à donner des sous pour les activités. Donc c'est pour ça qu'on demande à la communauté de donner des sous. Parce que moi, je me souviens quand j'étais à l'école, si ce n'était pas des activités, je n'aurais pas autant apprécié l'école, les mathématiques, le français, c'est le fun. Mais c'est le fun quand on peut sortir aussi, puis qu'on a des affaires stimulantes. Puis des fois, c'est ça qui nous aide à s'émanciper, puis à avoir des objectifs, puis des projets. Moi aussi, des fois, on fait venir boutique courageuse, puis on joue à plein de jeux. Aussi, des fois, il y a une madame qui vient, puis elle nous fait du yoga. Puis aussi, on fait du jumba pour danser, puis c'est vraiment cool. Je me permettrais de dire que l'ensemble de la communauté s'est tenu les coudes serrés autour de son école. Comme on dit souvent, on a des valeurs, on a des valeurs. Ça, c'est beau, l'éducation, la jeunesse. Mais là, en un coup de fil, j'ai pu réaliser que tout le monde est venu, que ce soit les commerçants, les élus municipaux, les élus provinciaux, les intervenants de la communauté. Tout le monde a répondu présent. C'est assez apprécié. Puis pour toi, qu'est-ce que ça apporte de faire des activités en dehors de l'école avec tes amis de classe? Bien, c'est le fun, puis on peut s'amuser même si on est à l'école. Pour ceux qui seraient intéressés à donner en ligne, n'hésitez pas à aller visiter la page Facebook ou le site de l'école de Saint-Étienne de Beauharnois.